... Bienvenue dans cette nouvelle Masterclass organisée par l'école 3IS. Je suis Éric Dinkian, professeur et programmateur de ces événements, initialement diffusés en simultané sur tous nos campus 3IS, Paris-Ouest, Bordeaux, Lyon et Nantes. Après une Masterclass cinéma dédiée à l'imaginaire avec le réalisateur Thierry Poirot, où nous avons beaucoup parlé effets spéciaux, animations et décors fabriqués, nous avons souhaité vous présenter une autre approche d'un tournage de films radicalement différente avec le réalisateur Abel Ferry. Originaire de la Haute-Savoie, Abel Ferry possède un goût de la nature et de la montagne qui va peu à peu forger sa spécificité en tant que réalisateur et qui va servir de thème à cette Masterclass, sa faculté à tourner en milieu naturel dit « extrême ». Avant de retracer sa carrière, nous avons demandé à Abel Ferry de nous raconter ses tout débuts en tant que réalisateur après ses études dans l'audiovisuel. Comment je vais faire pour être réalisateur ? Parce que je n'avais pas envie de faire régisseur toute ma vie. Je ne voulais pas être dans un métier frustrant de voir les autres faire. J'aurais arrêté, j'aurais fait autre chose, je pense. Et du coup, je me suis dit, il faut que je fasse un autre court-métrage qui me permette de me faire connaître en tant que réalisateur. Et là, j'ai cogité et je me suis dit, comment je peux faire ? Donc, je fasse quelque chose de provocateur, impertinent, super court. Parce que mes courts-métrages que j'avais fait au sein de la fac, notamment un, c'était Marie, c'était un... J'adorais Dickita ou Craig Freeman. Donc, c'est 17 minutes, 18 morts, plus d'un mort à la minute. C'était au flingue partout, tourné en super 16. Mais bon, c'était chouette. Mais pour se vendre comme réalisateur, c'était pas très bien. Donc, je me dis, en pub, il faut que je trouve autre chose. D'où l'idée, après, de faire un court-métrage qui ne coûte pas très cher, tourner en deux, trois jours, pour essayer de trouver des comédiens le plus connu possible. Et puis, que techniquement, il y ait le moins de défauts possibles dans le laps de temps que dure le court-métrage. Tes deux courts-métrages principaux que tu as faits à cette période-là, donc, il y a Putain, la vieille, il ne fallait pas l'énerver, une comédie avec Dominique Pinon. Et après, tu as fait un autre film qui s'appelle Le bon, la brute et les zombies. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu as pu réaliser ces films-là ? Est-ce que c'était des films qui étaient produits ? Est-ce que tu as été très encadré ? Est-ce que ça a été long à monter ? Et qu'est-ce que tu en as retiré concrètement ? Putain, la vieille, je l'ai écrit pour, justement, arriver à vivre du métier de réalisateur. Donc, c'était vraiment conçu comme une bande démo. L'idée est venue de contacter Dominique Pinon parce que c'est un comédien connu. Ça aide forcément au casting, mais surtout, quand on démarre, on n'est pas forcément affûté sur la direction d'acteur. Enfin, c'est toujours... Ça peut être difficile. Donc, plus l'acteur est bon, plus ça nous aide. Ça, moi, je pouvais... C'est en plus quelqu'un d'adorable. Je ne le connaissais pas. J'avais envoyé le scénar. J'avais réussi à trouver son adresse. Je lui envoie le scénar et il me répond oui. C'était aussi simple que ça. J'ai eu vraiment un coup de bol. Je lui ai demandé. Il était sensible à l'idée, on va dire. Il trouvait le truc rigolo. Et puis surtout, le fait que c'est que deux ou trois jours de tournage. Donc, ça ne demandait pas un investissement pour lui énorme. Il habitait à Paris. On était à Paris. Donc, c'était simple. Après, j'ai trouvé une prod pour ça, mais qui était une jeune prod, qui n'avait pas forcément beaucoup d'argent, qu'on a mis un petit peu. Moi, j'en ai mis aussi. On a pris la pellicule périmée. On a tourné en 35 mm, mais elle était périmée. Mais bon, après, on s'est débrouillé. On faisait un test sensitométrique pour justement être sûr que ça soit correct. Le chef-op, pareil, c'était un jeune qui sortait de l'affémisme en lumière, que j'avais trouvé, dont j'aimais bien la lumière. Et c'est comme ça que ça s'est fait, avec aussi des jeunes qui ne connaissaient pas, qui démarraient aussi, à part les comédiens et les comédiennes. Tout se met en place, en fait, d'une certaine manière, avec des jeunes, en fait, qui utilisent vraiment ça comme une carte de visite, d'une certaine manière. C'est ça. Après, c'est une carte de visite globale pour tout le monde. Ce que j'ai essayé de faire aussi sur les bons, la brute et les zombies. On avait essayé. Là, pour le coup, on avait un peu plus de budget. Mais en fait, c'était Canal qui avait fait un appel d'offres. Donc moi, j'avais écrit OK. C'est avec la prod, il me dit « Ah, tu devrais essayer pour Canal. » J'ai dit « Ah, tu parles, ils n'ont pas pris putain la vieille. Je ne vois pas pourquoi ils prendraient celui-là. » Mais bon, j'ai quand même essayé. Au final, on a quand même été pris sur, je ne sais plus, 200. C'était assez chouette. Et on a tourné à la Mer de Sable, à un moment donné, où bien sûr, ce n'était pas ouvert. Donc comme ça, ça ne coûtait pas trop cher. Pareil, il y avait beaucoup de cascadeurs dans le film. Et du coup, on a synchronisé avec un stage de fin de cascade pour des jeunes cascadeurs. Comme ça, ils avaient une première expérience de tournage. Et nous, on les avait pour gratos. Comme ça, c'était vraiment un truc très collaboratif. Alors, on va progresser, puisque tu as une carrière qui est riche. Donc là, on va aller à la prochaine marche. Parce que quand on retrouve ton nom sur un programme, alors, entre guillemets, professionnel, c'est-à-dire vraiment là, en tant que réalisateur affirmé, c'est sur un programme de Canal+, à nouveau, qui s'appelle « Les Guignols de l'info », qui est un programme qui est très connu, qui n'existe plus maintenant, mais qui était quand même un programme phare à l'époque. Donc, comment tu passes de ces courts-métrages au « Guignols de l'info », qui est l'une des émissions les plus connues en France à l'époque ? C'est au début des années 2000. J'appelle le Standard Canal. Je ne peux pas faire plus simple. En disant, voilà, comment on fait pour aller au Guignol ? Et on me donne, je suis réalisateur, un peu au culot, et on me donne les coordonnées de NPA-Prot qui produisaient les sketchs des Guignols. Et là, je ne sais plus comment je fais. J'ai réussi à trouver le nom d'une personne qui était responsable. J'ai dit que j'appelle la part d'une assistante, enfin bref, pour essayer de bloquer un peu le passage de la secrétaire. Je ne sais plus comment je m'étais dépatouillé pour ça. Et en fait, coup de bol, là pour le coup, un coup de chance, je pitche mon truc. Elle se marre en entendant, putain, la vieille, il ne faut pas l'énerver. Elle regarde le court-métrage. Et en fait, la patronne des Guignols, et du coup, elle dit, bah oui, pourquoi pas ? Parce qu'elle voyait que mon court-métrage était un mélange de beaucoup de débrouilles, puisqu'il y avait des effets spéciaux, mais fait en direct sur le tournage. Et coup de bol, j'appelais en mars. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est quand un réalisateur fait des sketchs pour les Guignols, il fait quatre sketchs d'un coup. C'est-à-dire qu'il est pris pendant trois semaines. Il y a une semaine de prépa, quatre jours pour faire quatre sketchs. Après, si on fait deux jours pour faire un sketch, il nous reste deux jours pour faire les trois autres. Et une semaine de post-prod pour les quatre sketchs. Donc ça, c'est pendant toute l'année, sauf en juin, à la fin de l'année, où le calendrier fait qu'il n'y a plus qu'un seul sketch à tourner. Et donc, c'est l'occasion chaque année de tester un nouveau réalisateur. Mais ça, je ne le savais pas du tout. J'ai appelé au bon moment. Ça doit être quand même assez compliqué, surtout sur une première expérience, de travailler avec des marionnettes. Donc, quelles étaient les contraintes que tu avais à travailler sur les Guignols ? Alors, la contrainte principale, forcément, ce sont les marionnettes qui, pour être pleinement fonctionnelles, nécessitent deux personnes. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui fait les bras, enfin, les avant-bras, et une autre personne qui est derrière, en général, qui fait la tête. Alors qu'il bouge avec une main, il fait la tête, il la bouge et il fait la bouche. Et avec l'autre main, il a une espèce de molette pour faire les yeux, les paupières et les yeux droite-gauche. Donc, ça veut dire que, déjà, on a un maximum de 20 manipulateurs avec nous. Donc, on peut avoir 10 marionnettes fonctionnelles en même temps. Mais au-delà de ça, ça veut dire que tout est surélevé. Donc, tous les gens sont debout et bougent comme ça. Donc, il y a des forêts de retour vidéo sur le sol. Et en fait, toutes les marionnettes, tout le monde bouge en levant les bras, comme ça, on a l'air un peu comme des cinglés. Ça doit être très précis, très découpé, parce que suivant la manière dont la caméra est placée, donc la manière dont le personnage doit vivre, c'est pas du tout pareil. C'est possible ou ce n'est pas possible. Comme par exemple, si on est en arrière-plan, on ne peut pas voir un personnage en entier parce qu'il est cadré, les coudes sont troués. Donc, ça ne marche pas. Donc, il faut un arrière-plan. Soit c'est un personnage qui est debout, soit il a les mains dans le dos, soit il n'y a qu'une seule personne, donc il y a la marionnette devant lui. Enfin, il y a plein de contraintes. Et il faut s'imaginer qu'à chaque fois, il faut qu'on fasse en sorte que notre avant-plan bouche l'arrière-plan pour ne pas voir qu'il y a des trous, pour ne pas voir le sol. Mais voilà, c'est très rigoureux. Et le truc, je dirais, pour les guignols, ce qui m'a appris d'ailleurs, ou j'ai beaucoup appris par la suite, c'est quand on n'arrive pas à faire une... Enfin, quand une séquence à découper est très complexe, il faut la surdécouper en plein de petits moments qui sont là beaucoup plus faciles à gérer parce qu'on est dans le cadre du plus gros plan où en tout cas, plutôt que de faire plusieurs actions mélangées, on en fait une par une, on la décompose. Et là, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus simple de gérer cette petite action en particulier. Et c'est ce qu'on fait avec les guignols, des fois. Au lieu d'avoir un plan séquence très complexe, on a plein de petits plans qui permettent de dire la même chose. Et ça, ça m'a aidé par la suite. Et donc, après cette expérience des guignols, tu vas réaliser aussi beaucoup de spots de publicité. Oui. Et qu'est-ce que la publicité t'a apporté dans ton apprentissage de métier de réalisateur ? Parce que t'es encore jeune réalisateur à ce moment-là, même si tu es déjà en train de recoller pas mal d'expériences, on voit que t'as quand même un discours assez technique et assez précis sur l'appréhension de la réalisation. Et donc, que t'apportes le monde de la publicité à ce moment-là ? Alors, je dirais, j'en ai fait une centaine des pubs, la moitié en France, la moitié à l'étranger. Techniquement parlant, moi, ce que ça m'a appris, c'est une forme de rigueur. Parce qu'une pub, en général, c'est 30 secondes, plus ou moins une image. Bon, ça veut dire que ça ne dépasse pas. Donc, quand je fais un découpage, on me demande de faire un découpage à la demi-seconde près. C'est-à-dire que le plan-là, il doit durer, le plan 14, par exemple, il doit durer 2 secondes, 2,5 secondes. Donc, moi, quand je suis sur le tournage et mon chrono, je sais que le plan doit durer 2,5 secondes. Et dans ce laps de temps, il faut que la phrase soit dite. Il faut que s'il y a un mouvement de caméra qui soit vraiment bien pointu pour tourner, pour que les infos arrivent au bon moment, pour que ça soit bien lisible, pour que le produit puisse être bien mis en valeur et pour qu'on comprenne un peu le mouvement, que ce ne soit pas une bouillie visuelle. Et donc ça, ça a été une mécanique d'optimisation d'image qui me sert encore, qui me sert tout le temps. C'est pour ça que j'adore faire la pub. Alors, on va maintenant voyager en 2009. 2009, c'est une date importante parce que c'est la date à laquelle tu passes au long métrage de cinéma, avec ton premier long métrage qui s'appelle Vertige. Et donc Vertige, on le remarque sur cette affiche, recolle notre thème aussi, c'est-à-dire le tournage en milieu naturel extrême, parce que c'est un film de genre. C'est un film qui raconte l'histoire d'un groupe d'amis qui décident de faire de l'escalade en Croatie. Donc ils se mettent une première fois en danger parce qu'ils trouvent que... Parce que déjà, la voie d'escalade qu'ils empruntent est une voie fermée, donc ils l'empruntent quand même. Ils mettent leur vie en danger à ce niveau-là. Et un deuxième danger arrive, ça de manière plus intromptue, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls, en fait, dans cet environnement. Est-ce que tu peux nous synthétiser comment tu as réussi à monter un tel projet ? Parce qu'on connaît la difficulté de faire du cinéma de genre en France. Donc comment un film comme Vertige a pu naître ? Alors, c'est né avant tout grâce à Canal+, grâce à Manuel Aldui, qui était à l'époque à Canal+, il est à France 2 maintenant. Et il a voulu lancer ce qu'ils appelaient les French Frayers, c'est-à-dire des séries de films de genre français à petit budget. Et donc plusieurs boîtes de prod, dont la boîte de prod de Vertige s'est engouffrée entre guillemets là-dedans pour essayer d'en faire plusieurs. Et pour Vertige, ils ont voulu faire un développement à l'américaine. C'est-à-dire qu'ils avaient d'abord développé une première version de scénario qui s'appelait même Solstice. C'est un tueur qui tuait pendant les Solstice en montagne, où il y avait très peu de Via Ferrata, où il n'y a pas beaucoup. Et une fois qu'ils avaient fait cette version de scénario, ils se sont mis à la recherche d'un réalisateur. Ils en ont vu une dizaine. Et c'est moi qui avais gagné la partie parce que j'avais déjà fait des courts-métrages dans le genre. J'avais une expérience de tournage avec déjà pas mal de pubs à mon actif. Et du coup, mon côté Savoyard, en disant, OK, du coup, je n'ai pas le vertige. Et je leur ai dit qu'on pouvait faire ça pour de vrai, sur de vrai Via Ferrata. Et qu'il fallait développer le côté montagne. Parce que pour moi, le problème, c'est qu'on était dans un film qui était très, qui est toujours vertige, assez conventionnel et assez classique dans le côté genre. Et je me suis dit comment arriver à changer un peu, à se diversifier. Je me suis dit mais il faut que j'utilise à mort la montagne. Je la connais un peu. Mais ensuite, c'était le fait que ça se déroulait sur une Via Ferrata avec une passerelle. Je me suis dit là, on a un côté spectaculaire qui fait qu'on peut se différencier des autres. Surtout qu'on a un très, très petit budget pour donner un ordre d'idée. En moyenne, les films français, c'est dans les 4 millions ou un téléfilm, c'est dans les 2 millions. Nous, on avait 1,5 million pour faire le film. On n'avait vraiment, vraiment pas grand-chose. Donc, je savais déjà que j'ai fait spéciaux, rien. Je n'allais pas en faire. Enfin, pas un front vert, tout ça. Je me suis dit il faut qu'on le fasse pour de vrai, sur de vrais Via Ferrata. Et l'avantage, c'est qu'une Via Ferrata, donc, c'est une ligne de vie. C'est qu'on suit un câble qui s'appelle une ligne de vie qui fait en général un kilomètre ou plus de long et on est attaché en permanence dessus. Donc, on peut avoir, tout en étant parfaitement sécurisé, des sensations un peu d'alpinistes de haut niveau. Donc, ça, je savais qu'hormis la peur du vide, ça, c'est complexe. Mais si on n'a pas la peur du vide, on peut faire des images extrêmement spectaculaires, même en plan large, parce qu'on ne voit plus la ligne de vie. On l'ignore. L'œil ne la voit pas vraiment. Et alors que quand on est accroché, on ne risque rien et c'est plutôt sympa. Mais vu de l'extérieur, c'est plus compliqué. Donc, je leur ai dit il faut vraiment qu'on le fasse pour de vrai. Il ne faut pas de comédien qui ait peur du vide. Parce que là, autrement, oui, c'est très compliqué. Donc, c'est comme ça que j'ai gagné la compétition de réalisateur. Tu n'avais pas eu de budget pour les effets spéciaux, mais si tu avais pu faire des effets spéciaux, tu l'aurais fait ou c'était vraiment un choix d'être vraiment en milieu naturel absolument ? Oui, alors, il y a des effets spéciaux dans le film. Ça paraît bizarre, mais il y a plus de 300 plans truqués. Mais les plans truqués dans le film, c'est des fois effacer parfois le câble ou alors surtout, parce qu'on a tourné en France, pas en Croatie, et enlever toute la pollution visuelle. C'est le genre des maisons qui sont à l'arrière-plan. Il y avait un pylône pour essayer de rendre le côté, pour essayer de les isoler le plus possible, pour faire ce côté très sauvage. Donc, les plans effets spéciaux sont surtout là-dessus. Non, moi, ce que je voulais, c'est que ça soit fait en live pour de vrai, parce que c'était la plus-value du film, parce que je pense qu'il y a une sensation de vide. Il dit, il faut qu'on la vive. Sauf que la difficulté, c'est que moi, pour avoir... Je connaissais ce lieu, parce que j'avais été aussi. C'est que c'est la plus grande concentration de Via Ferrata d'Europe. C'est à Ossois, c'est en Morienne. Vous pouvez le faire. La passerelle a été refaite. Vous pouvez y aller. C'est super bien. La passerelle existe vraiment. Elle fait 96 mètres et c'est vraiment un endroit que je trouve fantastique. C'est juste à côté de Modane. De coup, c'est à 3 heures de Paris. C'est très, très simple d'accès. Et l'avantage de ça, c'est qu'il y a des Via Ferrata avec 190 mètres de vide. Mais à l'image, en général, je divise moi par deux ou par trois. C'est-à-dire pour avoir l'impression qui est... En fait, la sensation de vide, moi qui n'ai pas le vertige, c'est dur à rendre. Donc, je me suis dit, il faut que je commence moi un peu à sentir le vide, peut-être pour que ça puisse se transmettre à l'image. Parce que je sais qu'il n'y a qu'une partie du vide qui va être transmise, entre guillemets. Parce que quand on est sur des lieux comme ça, il y a le vent qui est avec nous, on sent la montagne, on la touche. On a un rapport à la paroi qui n'est pas le même. On est un peu penché en arrière. Il y a plein de sensations que je ne peux pas transmettre, moi, par le cinéma. Autre que par un élément visuel et sonore. Donc, il faut que je compense. Donc, c'est pour ça qu'il faut que j'ai beaucoup de vide pour essayer d'avoir une infime partie de la sensation qu'on peut avoir. Mais, il faut envoyer les comédiens dans le vide. Parce qu'au début, les comédiens sont des comédiens. T'as peur du vide ? Oh non ! Non, ça va, c'est cool. Alors qu'on les a testés sur des murs d'escalade, là, ça allait. Mais après, je passe devant. Il faut le faire. Moi, je n'ai pas perdu. Donc, je passe devant. Je me rappelle, le test, il y avait un pont de singe. C'est-à-dire, on a un cap pour les pieds, un cap pour les mains. On est comme ça. Donc, je traverse, je fais mes 20 mètres avec les 190 mètres de vide comme ça. Après, je prends ma caméra, je déclenche, je dis, hop, maintenant, c'est à vous. Donc là, ils passent. Alors là, ça hurle, ça braille. C'est quoi ? Tu nous fais peur ? Au secours ! Mais bon, ils ont été bizutés et après, ça allait mieux. Forcément, on pense aux comédiens, on les voit en action. Mais il y a aussi toute l'équipe du film qui a dû les accompagner sur ce tracé-là aussi, les assistants, etc. Mais l'intérêt, c'est que, alors j'ai choisi ce lieu-là. En fait, la grosse complexité pour moi, pour les films en extérieur, c'est de s'adapter, de savoir s'adapter à la nature. Il faut qu'on s'adapte à ce qu'elle nous offre ou alors on est un film américain et c'est le contraire. Voilà, on attend que la nature s'adapte à nous ou alors on recrée tout pour faire des conditions, pour faire en sorte qu'on recrée tout en studio et puis on fait comme on veut. Mais quand on n'a pas les budgets des films américains ou quand on veut une forme de réalisme, il faut s'adapter à ce qu'elle nous donne. Donc là, c'était trouver un endroit qui soit logistiquement simple, c'est-à-dire avec des accès possibles, avec mettre la caméra, genre il y a le camion, on peut s'arrêter, on peut sortir la caméra et faire un plan en longue focale très facilement et on sait que plus loin, on a les comédiens qui sont sur la paroi. Mais c'est facile, on n'a pas besoin de faire des dépôts d'hélico, des choses de ce genre. Donc, on adapte le scénario après. On trouve le lieu qui nous semble le plus adéquat et après, on réadapte le scénario pour être sûr qu'aux scènes d'action possibles dans ces lieux-là. C'est ce qu'on a fait avec Vertige. En tout cas, moi, je ne voyais que comme ça pour arriver à s'adapter justement et à offrir le côté le plus spectaculaire possible sans que ça coûte trop cher. Quand on voit ces images, j'ai une question qui me vient aussi à l'esprit parce qu'on a différents profils de réalisateurs qui existent, notamment dans le cinéma français avec les visions de cinéma d'auteur. Est-ce que tu dirais qu'il faut être un réalisateur très pointu techniquement pour arriver à mener à bien un tournage de cette difficulté ? En tout cas, il faut aimer la technique un minimum, c'est sûr. Après, je pense que c'est à l'image de ce qu'aiment les Vertiges et un peu à l'image des films que j'aime. J'aime bien les films... C'est sûr, j'ai une culture des films américains, James Cameron, je suis né avec Buberonné, avec Terminator, avec Aliens, donc des films où il y a forcément beaucoup de techniques et du coup, je les ai décortiqués en long, en large, en travers. Donc, ça permet de cogiter et d'avoir une appréhension, en tout cas, de pouvoir bien dialoguer avec les chefs de poste parce que Vertige ne peut pas se faire sans les guides de haute montagne. C'est impossible. Parce que là, il n'y avait pas les drones parce qu'on va tourner en 2009, il n'y avait pas de drone donc il fallait qu'on se déporte de la paroi comme ça. Maintenant, on pourrait utiliser éventuellement un drone. Encore, ça ferait du bruit. Mais pour faire ce genre d'exercice, c'est une grande discussion avec les guides de haute montagne. Quand je casse la passerelle, je discute avec les guides en disant voilà, il faudrait quand même la faire péter, ta passerelle, machin. Ils me disent bah oui, mais attends, c'est gros bordel, c'est attaché, les vis, c'est des vis de 1m50 boulonnées dans la roche et du coup, je réfléchis avec eux et du coup, le lendemain, je leur dis mais la passerelle, si je ne touche pas au grand câble porteur qu'on construit une fausse passerelle en dessous, est-ce que ça marche ? Ah oui, alors ce cas-là, on la largue scène là, on ne touche pas au câble porteur, on les efface plus tard en post-prod et c'est comme ça qu'on a fait la scène. On a vraiment pété la passerelle, ils l'ont vraiment démontée sauf les câbles porteurs et du coup, c'est vraiment une discussion avec les techniciens et ça, c'est vrai qu'il ne faut pas, comment je pourrais dire, il faut aimer un minimum la technique après pour justement les convaincre et leur proposer des solutions ou des pistes de réflexion en tout cas. De manière un peu plus prosaïque aussi parce qu'un tournage c'est une aventure humaine et puis il faut aussi gérer la fatigue et puis le moral des troupes. Est-ce que c'est pas, est-ce que tu as eu des difficultés à gérer, on va dire, le confort de l'équipe sur le tournage ? C'est pas directement lié à la réalisation mais en même temps quand tu pousses tes comédiens et sans aucun doute ton équipe dans des endroits où j'imagine il y a du vent où il fait froid où c'est inconfortable où j'imagine un tournage qui est physiquement très difficile, est-ce que les gens craquent ? Comment tu arrives à maintenir le moral à flot ? Alors ça, c'était super dur sur Vertige parce qu'on a tourné en septembre-octobre et donc c'est un film dont l'action est censée se dérouler l'été avec donc Comédien en short, en t-shirt et quand la scène de la passerelle il fait moins 10 parce qu'il y avait du vent et la grosse difficulté avec Maud qui était la dernière à passer elle était avec les jambes nues enfin je veux dire en short elle avait des bas forcément sur la passerelle elle file ses bas donc ça se voit donc il faut que le guide de haute montagne commence à lui couper les bas etc donc c'est un grand moment pour le guide de haute montagne qui accrocher la paroi doit enlever les bas de la comédienne et elle doit rester parce que la scène elle dure 6 minutes 30 de traversée donc il faut attendre que tout le monde soit passé elle est comme ça dans le vide accrochée avec des vents et donc elle fait une traversée et pouf elle tombe il faut l'emmener à l'hôpital en hypothermie donc ça c'est pas génial la pauvre donc pendant ce temps là nous on tourne des inserts donc heureusement elle était hyper courageuse parce que c'est elle qui fait toutes les cascades donc ça elle y va à fond mais il y a ce genre de problème alors ça effectivement alors ce qui est bizarrement les appréhensions du vide ont été totalement balayées par le froid c'est à dire que si vous avez un problème il faut en prendre un autre encore pire et là ça va corriger le tir mais je pense qu'ils ont tous eu froid les scènes de nuit sous la pluie on tournait fin octobre à Font-Romeu parce qu'on a eu une aide pas de Ronalp mais de la région Languedoc-Roussillon et donc là il y a des scènes de nuit sous la pluie où l'eau elle est à 2 degrés enfin je veux dire il y a du givre il gèle quoi je veux dire je vois les plaques de glace quoi et puis d'un coup la douche sur eux donc les bourgs de fervex le soir pour éviter que le lendemain matin ils aient une énorme toux donc ouais c'était super dur pour les comédiens là où j'ai fait un peu le roublard c'était parce qu'il y avait Yoann Libero qui lui adore le film était à fond dedans donc lui il a poussé à ce qu'il y ait zéro trucage rien parce qu'il était hyper moteur il faisait toutes les chutes quand il y a la chute dans le vide qu'on a vu dans l'extrait au début c'est lui qui chute vraiment alors c'est un truc géré avec les guides de haute montagne c'est un mousqueton qui tire pour qu'il tombe mais la chute elle est réelle et lui il a poussé à fond pour que ça fasse ça donc il y a eu un espèce de concours de fierté entre les comédiens surtout après la passerelle où Maud du coup elle est toute seule pour faire sa passerelle donc tout le monde voulait sa cascade après quelles que soient les conditions donc ça c'était j'ai essayé de profiter un maximum du concours d'égo entre les comédiens pour que chacun ait au moins sa cascade son truc voilà Fanny il a eu sa tyrolienne à la fin donc ça a aidé en fait voilà on essayait de palier par rapport à ça et après il y avait aussi les guides de haute montagne qui eux étaient exceptionnels sans eux le film ne peut pas se faire parce qu'ils les ont rassurés ils ont parlé aux comédiens il n'y avait pas de chef cascadeur il y avait encore grave des combats pour le combat du film mais le reste c'est les guides de haute montagne une dernière question par rapport à Vertige c'est une fois que le film a été terminé quelle a été la réception du film et est-ce que ça a été porteur pour ta carrière ? alors le film a plutôt bien marché c'était le film le plus rentable chez Gaumont en 2009 ils avaient plus gagné d'argent avec Vertige qu'avec OSS 117 parce que même si on a fait 100 000 entrées salles c'est surtout extrêmement bien vendu à l'international j'ai fini le film le 13 mai le 14 il y avait le festival de Cannes avec le marché du film le 15 ils avaient remboursé le film donc pour ça c'était pour eux c'était jackpot donc après elle est sortie de salle un mois après pour eux ils étaient très contents moi j'ai pu refaire de la télé je voulais refaire du long métrage après dans le genre mais j'ai pas réussi à choper le bon wagon je dirais parce que j'avais d'autres projets mais ça j'ai pas réussi en pub bien sûr ça m'a pas du tout aidé forcément vous faites un film de genre là c'est on vous oublie en pub totalement mais j'ai pu refaire après de la télé donc ça au moins ça a permis de rebondir et de refaire après d'autres films mais dans le même créneau du coup j'ai été le spécialiste du marché de niche du film d'action en montagne avec 200 mètres de vide sous les pieds des comédiens et comédiennes nous on te retrouve en 2014 à la réalisation d'un autre film qui est un téléfilm cette fois c'est un film qui a été produit pour France Télévisions donc il s'appelle Piège Blanc c'est l'histoire d'un groupe de personnes qui se réunit à l'occasion d'un mariage qui est bloqué dans une station en haute montagne il y a une tempête de neige et donc on va amorcer le sauvetage de ce groupe donc on reconnaît des comédiens de télévision connus il y a Philippe Basse il y a Astrid Veillon il y a aussi André Manoukian donc comment tu as pu intégrer une production de cette envergure ? En fait c'était un groupe qui s'appelait Zodiac une production qui s'appelait GTV qui appartenait à Zodiac et au sein de ces productions il y avait une jeune productrice qui aimait bien qui avant bossait sur Canal et qui du coup qui avait vu Vertige et qui aimait bien et il voulait essayer la productrice principale de Piège Blanc adore la montagne elle habite à Chamonix elle s'est dit tiens moi elle avait un projet de film catastrophe en montagne et du coup elle m'a fait venir après la grosse difficulté qu'on a eu la grosse différence c'est qu'il fallait convaincre la télé enfin c'est-à-dire du fait de faire un film d'action en montagne parce que la montagne ça marche très bien en télé ils adorent mais dès qu'on veut dire film d'action on dit bah non il nous faut plutôt du thriller parce qu'on sait pas si l'action va marcher parce qu'on a pas le budget des films américains donc il faut arriver à les convaincre et pour ça il y a il s'était arrivé à se dire que justement il y a un mariage people et que justement parmi les gens du mariage il faut qu'il y ait quelqu'un qui viennent un peu déstabiliser le mariage pour inquiéter le couple de mariés donc voilà il y avait des intrigues secondaires en général c'est ça le truc télé au niveau du scénar pour arriver à faire en sorte de rassurer je dirais les conseillers ou conseillères de programme pour au moment du développement du film est-ce qu'il y a des grosses différences en termes de production en termes de moyens de temps mis à ta disposition entre ces deux univers oui alors pour donner vertige bon alors on avait 1,5 million mais les gens étaient payés bien en dessous du tarif donc on avait 35 jours en télé en fait une journée de tournage en moyenne que ce soit en télé ou en long métrage hors budget comédien etc c'est entre 30 et 35 000 euros c'est à peu près 200 000 euros la semaine donc dans le budget d'un téléfilm qui est entre 1,8 million et 2 millions grosso modo il faut qu'on ait entre 20 et 25 jours pour faire le film donc il faut écrire pour que ça soit tournable entre 20 et 25 jours donc il faut faire entre 3 et 4 minutes utiles par jour c'est à dire si des journées vous faites 1 ou 2 minutes il faut d'autres jours faire 7 minutes donc il faut écrire en fonction de ce paramètre là c'est pour ça qu'en téléfilm il y a un maxi il y a très peu de voitures traveling parce que c'est long et compliqué à mettre en place il y a souvent beaucoup de scènes dans le commissariat parce que c'est simple à faire parce que là on peut avoir du minutage utile donc il n'y a pas beaucoup de plans de coupe sur des décors extérieurs avec les comédiens parce que ça coûte cher pour ce que c'est et donc voilà ça c'est une des grosses différences l'autre grosse différence qui était très frustrante pour moi c'est on dit on est à la télé il faut faire de l'audience donc les premières scènes il faut envoyer du pâté les dernières scènes on s'en fout donc moi la dernière scène de nuit là on m'a dit t'as qu'une journée parce que tu comprends le public il est déjà gagné donc on s'en fout si c'est pas bien alors ça c'était ça a piqué un peu donc du coup j'ai réussi à négocier au début c'était 23 jours une 24ème journée puis on s'est débrouillé en faisant des gros plans pour récupérer faire la scène la dernière scène elle soit le plus spectaculaire mais ça c'est des contraintes très fortes c'est-à-dire vraiment il faut que les premières scènes ça soit super fort tout de suite pour gagner au maximum en audience et après faire en sorte que la courbe d'audience reste stable dans le téléfilm il y a une séquence de bravoure qui est très impressionnante c'est le sauvetage d'Astrid Veillon qui est bloqué dans une cabine téléphérique et puis qu'on tracte avec une tyrolienne on va voir l'extrait en même temps que l'on parle est-ce que tu peux nous parler de cette séquence comment a été tournée cette séquence parce qu'elle est vraiment très très impressionnante à l'image alors en fait initialement c'était ils sont dans un téléphérique il faut les évacuer alors moi je me suis dit il faut qu'on fasse la scène d'évacuation pour de vrai comme d'habitude et donc là discussion beaucoup pareil avec les guides de haute montagne pour se dire pour dire là comment on peut la faire donc le meilleur parce que initialement il y avait même six personnes bloquées mais c'était trop long donc j'ai résumé à juste deux personnes donc Marie Crémère et Astrid Veillon et donc pour tourner cette scène là on me met dans le vide en premier et en fait oui parce que comme ça au moins je sais qu'elles allaient suivre de toute façon et donc alors ça c'était mon kiff aussi parce que moi je rêvais de ce genre de scène donc je suis monté sur la cabine sur le toit j'ai grimpé sur l'échelle on m'a accroché dans le vide donc ça j'étais content j'ai pu avoir ma scène dans le vide avec les 600 mètres de vide ça c'était un super trip mais on était à 20 mètres là du coup de la station enfin de de la gare haute et donc voilà là par exemple c'est moi qui cadre c'est le seul prise je fais une prise en plan large une prise face à elle en gros plan et en fait ce qui se passe c'est que j'ai une corde de 100 mètres où il y a un guide qui a l'opposé qui fait contrepoids et qui descend en même temps et qui descend le long d'une paroi et moi je suis accroché à ce guide là il y en a un autre pour Astrid Veillon aussi et donc comme ça les guides font contrepoids c'est le plus simple faire contrepoids et pendant que le guide descend moi je suis tiré en arrière pendant qu'elle elle est tirée en avant après donc je suis face à elle le truc c'est que le guide me dit enfin c'était Patrick Gillot c'est avec qui j'avais fait le vertige je me dis bon tu fais le plan large ou le gros plan je dis bah oui parce qu'ils ne vont le faire qu'une fois ça parce que bien sûr je ne peux pas faire d'essais avant avec les comédiens et comédiennes parce que j'ai le téléphérique 10 jours de dispo donc on fait des tests avec les comédiens et comédiennes enfin avec les comédiens au ras du sol on fait de la tyrolienne tout ça je leur explique moi je leur montre plein d'images dans le vide les guides eux testent en direct pendant que nous on tourne en bas à d'autres moments eux ils testent les scènes mais il m'a dit pour le tester avec les comédiennes je peux le faire qu'en direct une fois donc j'ai fait j'ai dit bah non je fais le gros plan avec elle moi devant tu vois donc puis après les autres me filmaient quand même en plan large avec moi dans l'image je lui dis bah si dans le pire des cas s'il ne veut pas faire le plan large je serai à Lime et ils m'effaceront j'en sais rien on se démerdera pour faire voilà tous ces plans là et en fait ils étaient cool parce qu'ils ont accepté de le faire une deuxième fois sans moi comme ça j'ai pu avoir mes plans large malgré tout quand elle tombe l'appareil la chute est réelle j'ai dit ok vous êtes prêts les filles vous êtes prêtes donc on lâche la corde elle tombe et hop les guides claquent resserrent la corde et donc elles se prennent enfin bon ch'tard mais elles ont fait elles ont été hyper courageuses franchement les deux filles même pour Vertige Maud les filles sont en général beaucoup plus courageuses que les mecs franchement elles ont fait ça sans trucage sans rien elles ont fait la chute on l'a fait une fois on met quatre caméras et après on se débrouille après il y a plein d'inserts vous voyez d'inserts là ou des autres inserts ça c'est moi qui les ai faits plus tard à Paris dans un juste des gros inserts de cordes etc je me suis débrouillé pour illustrer la séquence comme je le disais avec les guignols en faisant en sorte que l'action soit décortiquée en plus de plans possibles pour que chaque petit mouvement soit compréhensible mais dans ce genre de conditions déjà alors les comédiennes étaient ok pour être dans elles savaient qu'elles étaient dans le vide il n'y a eu aucune tricherie je suis avec elles donc ça on a partagé un moment super fort ensemble et elles savent qu'elles font un truc qu'elles ne referont pas donc elles avaient envie de faire ce truc là de se challenger d'aller au bout d'elles-mêmes et là elles l'ont fait d'ailleurs l'anecdote c'est rigolo parce qu'Astrid elle fait un trajet une première fois puis ça merde bien sûr et puis hop ça elle repart en arrière et quand elle repart en arrière l'émotion était tellement forte qu'il y avait le guide de haute montagne qui gérait toute la cascade elle lui fout une baffe mais elle l'embrasse voilà elle a fait les deux en même temps lui ça lui a fait bizarre les guides de haute montagne quand ils ne connaissent pas les comédiens ou comédiennes les tournages je vous garantis qu'ils s'en souviennent en général et quelle a été la réception du téléfilm quand il a été diffusé en termes d'audience etc est-ce que ça a été quelque chose de positif est-ce que les objectifs étaient atteints au niveau de la chaîne ah oui c'était supérieur on n'était pas premier mais deuxième on a super bien marché il a été rediffusé trois ou quatre fois et à chaque fois il a super bien marché et c'était un film référence même pour TF1 parce qu'ils voulaient leur piège blanc parce qu'ils aimaient ce genre de film alors quand tu parles du saut du diable donc c'est un autre téléfilm que tu vas faire dans un contexte de montagne pour TF1 cette fois où là on retrouve donc ton comédien de piège blanc donc Philippe Bass on est plus sur le côté polar thriller si je peux me permettre c'est l'histoire donc d'un père et de sa fille ils font une randonnée en montagne ils sont témoins d'un meurtre et donc ils vont être pris en chasse par les personnes qui sont derrière ce meurtre et donc effectivement on est toujours dans des scènes d'action mais il y a un côté un petit peu survival d'une certaine manière et on retrouve d'ailleurs l'ambiance de vertige à certains moments quand je vois cet extrait moi j'ai deux questions à poser première c'est quel dispositif de caméra a été utilisé donc ça c'est la première chose c'est vrai que c'est assez différent d'autres filmages que tu as utilisé dans tes films et l'autre question quand même qui me taraude c'est comment la sécurité du comédien a été assurée particulièrement sur le plan final alors bon alors en fait c'est pas si compliqué que ça alors déjà comment c'est venu c'est je me dis voilà pareil on est à TF1 l'audience machin dit bon je sais il faut que je démarre sur une scène d'intro qui soit assez impressionnante et je me dis bon alors qu'est-ce que je peux faire je pose la question au guide de haute montagne je dis bah attends faut qu'il escalade un gros truc il me dit bah fais le monolithe parce que oui je tourne au même endroit où j'ai tourné vertige parce que logistiquement je sais que tout est il y a plein de trucs autour donc j'utilise mon expérience de vertige pour ça donc avec les mêmes guides donc ils me disent ok donc le monolithe de Sardière c'est un menhir de 96 mètres planté comme ça au milieu de la montagne on prend Philippe on le tracte en haut parce qu'il c'est pas un escaladeur il est pas à l'aise en montagne donc alors quand la caméra elle est comme ça quand on le voit monter comme ça en fait la caméra elle est au ras du sol elle est penchée comme ça donc il avance à 45 degrés puis on repenche la caméra et il y a un endroit au milieu du monolithe on savait qu'il pouvait faire un pas de 1 mètre à peu près donc là on met la caméra sur un machinot ou un guide la caméra elle est pilotée à distance par le en bas donc ça du coup c'est le chef-up des manivelles et peu cadré et une fois donc ça c'est au milieu du parcours donc ça je sais que je peux la voir filmé au milieu du parcours et autrement quand on le voit en plan large il y a des fois c'est pas lui c'est pas une doubleur je prends le Philippe quand il grimpe la montagne on l'incruste un peu plus haut et pour le dernier plan en fait il y a deux guides qui le tiennent enfin qui le tiennent on peut tenir c'est grand comme la chaise à peu près là-haut et les guides sont juste en dessous de lui enfin on peut grimper et se dresser ça il l'a fait parce que je reconnais que c'est pas évident il faut se dresser tout droit avec 96 mètres de vide et autour donc il n'y avait pas trop de vent donc ça ça marche et alors effectivement les assurances tout le monde dit mais les guides de haute montagne je dis non c'est comme si on sortait quelqu'un en montagne il n'y a pas de problème il l'a déjà fait on s'exerce avec lui avant on l'a fait venir on l'a tracté jusqu'en haut justement avec un treuil et une fois qu'il est haut il a juste à faire les deux pas et il est bien sûr assuré en permanence et on efface la corde et ça c'est moi je suis dans le dernier plan en fait je voulais que tous les plans de la montée soient que des plans fixes et qu'on ne devine pas le monolithe on le voit qu'à la fin au début on dit tiens il grimpe une montagne classique et c'est seulement à la fin où on voit que c'est le monolithe et là je voulais un plan en rotation compliqué mais interdiction du parc de la Vanoise parce qu'on devait le faire en drone non parce que le drone va réveiller les marmottes et c'est pas possible donc on veut pas donc on envoie j'envoie une lettre au ministère de l'écologie au ministère de la culture après on essaie de trouver un ballon un dirigeable pour aller au dessus non ils veulent pas après on essaie de descendre en parapente de faire des essais en parapente c'est-à-dire avec une caméra dessus mais ça marche pas les guides nous disent ça y est je crois que j'ai trouvé une idée on va tendre un câble entre les deux montagnes pour faire un cable cam plus de 5000 euros la productrice elle blanchit au final parce que dans le film il y a le PGHM joue un rôle l'hélico du PGHM joue donc je vais voir l'hélico du PGHM et quand je vois l'hélico je dis mais ton hélico là il peut aller dans le parc bah oui c'est le seul hélico de France habilité à aller dans le parc je dis mais parce que si quelqu'un se casse la jambe dans le parc tu dois y aller bah ouais et s'il y a une caméra dans l'hélico à ce moment-là ça te pose un problème dire bah non donc là j'ai vu une petite faille et donc le plan du coup il grimpe on a synchronisé le moment où il arrive en haut avec l'hélico du PGHM qui fait tout ce plan tournant on a pu faire trois prises voilà et j'avais l'hélico pendant une heure et l'anecdote veut qu'au bout de 48 minutes j'ai un coup de fil enfin à la radio on me dit Abel vite vite il faut que tu redescendes parce que le directeur de prod s'est caché la jambe j'ai dit oui arrête tes conneries c'est bien non non il s'est vraiment cassé la jambe c'est qu'en regardant l'hélico il a glissé les jambes pétées et l'amener à l'hôpital voilà c'était trois minutes après ce plan là moi j'aimerais qu'on s'arrête sur le final parce que le final montre une bataille que l'on voit un combat en rappel avec Philippe Bass et donc l'un de ses agresseurs avec sa fille qui est au sol est-ce que tu peux nous raconter comment tu as tourné cette scène qui est quand même très impressionnante à l'image en fait oui alors ça c'est Philippe aussi il voulait d'une scène d'un combat final avec en plus il était coproducteur donc là il ramène un de ses amis qui travaille aussi à l'abbaye la brigade d'intervention et donc qui était un cordiste très expérimenté et donc pour ça il détient ce serait bien qu'on ait une scène d'action en montagne en rappel j'ai dit ok t'es gentil mais comment on arrive à tourner ça dans le laps de temps très petit parce que je vais avoir entre un et deux jours pour faire toute la scène donc du coup le seul moyen qu'on avait trouvé c'est que j'ai pareil utilisé la nature qu'est-ce qu'on peut faire quel est le moyen d'accès pour faire cette scène donc on a tourné au même endroit où j'ai tourné vertige la scène pas du pied en parallèle du pied jaloux on voit du coup il y a un libéraux et les autres qui tombent dans le vide donc c'est un endroit qui s'appelle le rocher des amoureux c'est un rocher d'escalade et donc ce qui est pratique c'est que c'est vraiment il est à côté de la route mes contraintes c'est que il faut que je sois proche très accessible pour tourner ça donc du coup j'ai orchestré en fonction des dispositifs dont j'avais à disposition la scène d'action on l'a vraiment adapté en fonction des contraintes de tournage comme là on voit la proximité avec la route il n'y a que comme ça autrement on ne peut pas le faire je ne pense pas et on voit aussi dans les différents documents que tu nous as fournis ce que tu as déjà décrypté pour les guignols c'est-à-dire qu'il y a quelques plans des inserts qui sont faits aussi avec des fonds de décor il y a des inserts comme ça qui s'intègrent dans la séquence en fait c'est un composite qui est assez complexe finalement oui parce que j'ai refait après la scène en très gros plan et il faisait nuit forcément parce qu'on tournait en octobre-novembre donc à 17h il fait nuit le problème c'est que Le Saut du Diable comme Vertige un film à 90% d'extérieur qu'on tourne on tourne à un moment donné où la nuit tombe à 16h30-17h donc c'est très compliqué donc je fais des fois une ou deux prises pas plus et là pour les gros plans on était au ras du sol mais vraiment ils étaient physiquement par terre et là le moment où il se fait racler contre la paroi c'était une fausse paroi en polystyrène il tape dessus et pareil les moments avec le couteau ça c'est vraiment cadré en gros plan au ras du sol pour réussir à s'en sortir dans tous ces plans et dans tous ces partis pris parce que quelque part c'est des réflexions derrière chaque élément est-ce que tu storyboard précisément ce genre de séquence ? Alors oui et non c'est-à-dire que oui alors je storyboard la base après je donne les storyboards là c'était au chorégraphe des combats au guide pour dire voilà ce que je fais on en parle beaucoup avec aussi le chef-up et après on essaie de s'y tenir au maximum après je sais bien que je ne vais pas tenir mon storyboard à fond donc après je l'adapte en fonction de ce que m'offre la matière première déjà surtout des plans larges mais au moins je sais que je peux facilement m'adapter parce que j'ai storyboardé avant parce que tout est préparé si je ne prépare pas le film avant je ne peux pas on ne peut pas installer des configs comme ça si on n'est pas un minimum prêt après effectivement la caméra dans les positions initiales après en fonction de ce qu'offrent les comédiens c'est ça que j'aime bien c'est que des fois il y a un truc une espèce de magie un truc qui fait qu'ils sont mieux d'une autre position on se dit ok on change c'est pas grave parce que c'était storyboardé avant et que je vois où est-ce qu'on peut en venir parce que j'ai déjà le film en tête j'arrive en fait avec le storyboard quand je prépare et quand je fais les storyboards même parce que moi je dessine comme un enfant de CM1 un storyboard c'est un rond c'est toto vraiment les étudiants ont pu voir franchement on ne peut pas faire pire que ça mais moi ça me suffit pour me mettre les images dans la tête donc après je me fais le film dans le crâne dans la tête et je me dis ok c'est pas grave ce plan là je l'enlève je peux en mettre un autre la caméra comme ça j'arrive à faire le montage pour voir à peu près ce que ça donne il y a aussi en montage je sais très bien qu'il y a des plans que je ne pourrais pas monter dans la longueur parce que ça va être coupé parce qu'ils ne sont pas parfaits donc je sais que j'ai besoin du montage pour bien le faire ça c'est vraiment un truc d'équipe quand on n'a pas beaucoup d'argent il faut vraiment que tous les acteurs tous les chefs de poste ont vraiment une grosse importance et quelle a été la réception du Saut du Diable est-ce que c'est un téléfilm qui a fonctionné aussi dans ses objectifs ? oui alors là pour le coup il ne s'attendait pas on a été premier des audiences c'était la meilleure audience de l'année donc ça c'est oui il a vraiment super bien marché il y a eu 31% de parts de marché et 7 millions de spectateurs et c'était la plus grosse audience en unitaire télé de l'année j'ai eu le trophée du film français pour ça j'aimerais qu'on termine donc ta carrière avec ton actualité récente parce que tu as terminé le tournage de deux épisodes de section de recherche est-ce que tu peux nous parler donc de ces deux films deux téléfilms ? alors enfin c'est deux épisodes de 50 minutes qui sont collés ensemble qui forment un unitaire un téléfilm et donc ça c'était grâce au saut du diable en fait la productrice me contacte parce qu'il aimait bien la manière dont j'avais exploité la nature dans le saut du diable et donc section de recherche étant une vieille série de TF1 qui a plus de 14 ans parce que là on m'a proposé les épisodes 166 et 167 donc j'ai dit pas le premier donc le truc c'est que là l'action parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que le comédien principal incarné par Xavier Deluc son personnage est en retraite à la fin des épisodes d'avant de mon tournage parce que normalement ça devait être la fin de la série TF1 voulait arrêter cette série vieillissante en disant ok on le met en retraite c'est terminé il s'avère que la diffusion de cet épisode où il va en retraite a cartonné ils se sont dit on en refait au moins encore un qui est un épisode un peu hors norme et du coup ils ont été validés le fait que l'action se déroule à la Réunion en fait ces quatre acteurs emblématiques de la série se retrouvent à la Réunion en train de faire un trek mais en tant que touriste et il y a forcément c'est des poissards il y a un mort et que il faut reconstituer qui a tué pourquoi comment donc c'est un espèce de cluedo de film comme un couteau tiré pour essayer de redénouer retisser l'enquête et d'arriver à comprendre ce qui s'est vraiment passé donc moi on m'a pris aussi parce qu'il y avait une scène où ils traversent une rivière il y avait une rivière encrue donc du coup moi j'ai transformé en séquence de canyoning de trois minutes puis une poursuite hélico à la fin donc ça j'en ai rajouté un peu là dessus donc j'ai apporté ma patte en développant le côté en pleine nature forcément mais là contrainte 20 jours de tournage donc pas beaucoup une scène une journée pour faire les 90 plans nécessaires pour faire tout le canyoning donc il faut un size-y caméra pareil réadapter en fonction du lieu qu'on avait c'est le canyon de Langevin qui est un endroit qui est magique et magnifique donc là il faut vraiment y aller une journée avant tout repérer refaire avec les comédiennes toutes les scènes un peu le même principe qu'on a fait avant mais là l'eau était chaude enfin 14 degrés donc là c'était quand même plus supportable pour elle et pareil scène en hélico donc ça pareil avec le PGHM l'avantage c'est que j'ai pu montrer un peu ce que j'avais fait avant et c'était un peu plus simple quelque part alors maintenant je me tourne vers la salle il y a un micro qui va passer parmi vous et bien donc on vous laisse la parole si vous avez des questions à poser à notre invité oui bonsoir ma question c'était comment est-ce que vous arrivez avec une entreprise de production qui va produire votre film du coup les convaincre de plutôt prendre le tournage sur un lieu qui est dangereux donc j'imagine que ça va être plus cher pour le transport des comédiens pour tout ce qui est risque et assurance et compagnie et pas de plutôt juste le truquer sur un fond vert ou par exemple sur ces écrans LED c'est quoi la conversation que vous avez avec l'entreprise de production et comment est-ce que ça se passe généralement ? alors déjà à l'époque entre guillemets les écrans LED il n'y en avait pas alors après donc ça voulait dire fond vert mais le truc c'est que fond vert c'est alors moi j'en ai fait j'ai plein de plans même sur le Saut du Diable il y a des fonds verts mais on n'a pas ce réalisme là et là où j'ai vendu le truc c'est que j'ai vendu en disant non on a un réalisme maximum et au contraire les accès sont très simples c'est à dire que là vraiment je faisais en sorte que les accès au Via Ferrata par exemple en 10 minutes vraiment on y a accès à Ossois c'est une station de ski l'hiver et vraiment on prend la voiture on peut aller en 5 minutes sur le décor on peut tourner 3 à 4 minutes utiles par jour avec des décors naturels avec les comédiens qui sont dans leur environnement donc plutôt que d'avoir un budget de post-prod qui va exploser parce qu'en fait on va dire ok on va tout faire en post-prod puis au final on va avoir 4 plans truqués 3 cacahuètes et puis ça va être ils vont être cadrés comme ça avec un arrière-plan qui est un peu foireux parce que c'est jamais la bonne lumière et qu'on n'a pas les moyens des ricains je me suis dit ça va pas être terrible je préfère avoir peut-être un ou deux fonds verts mais ils sont super chiadés et plutôt que de plutôt que de prendre le risque d'être dans une post-prod catastrophique et puis là au moins on a une vraie sensation il y a un truc les comédiens ils vivent l'instant ils savent ce que c'est le vide ils arrivent à le ressentir mais tout ça ça marche parce que logistiquement c'est je trouve le bon décor il faut trouver le bon décor et adapter ton scénar autrement ça marche pas bonsoir moi je voulais savoir tout à l'heure vous avez parlé de l'assurance des comédiens avec les guides d'eau de montagne vous avez pas parlé de l'assurance de la caméra quel lien vous entretenez vous avec la machinerie surtout dans des conditions extrêmes comme ça comment vous entretenez avec eux je m'en fous complètement alors ils peuvent la pulvériser je m'en fous mais alors royalement mais alors ce n'est pas du tout mon problème d'ailleurs j'amène moi-même aussi là sur le section de recherche j'ai acheté un Alpha 7 franchement si je l'éclatais je l'éclatais je l'ai mis dans des endroits pas possible aucun problème j'avais des GoPro aussi à moi pour piège blanc c'est pas grave si j'éclate une caméra parce que le plan est bien ça va ça me dérange pas du tout après en général quand je dis ça les assistants opérateurs ils font gaffe et ils essaient de blinder un peu le truc donc quand la passerelle tombe il y a par exemple il y a une caméra 35 on tournait en HD vertige mais il y avait une caméra 35 parce que pour tourner au ralenti ce n'était pas évident donc là elle était dans une crashbox qu'on mettait tout en bas par exemple et donc la passerelle s'est arrêtée au ras de la crashbox non j'essaye de ne pas la pulvériser pour le plaisir non plus je ne sais pas Michael Bay non plus merci pour vos partages j'avais une question parce que c'est un sujet qui revient beaucoup en ce moment surtout dans nos générations c'est par rapport à l'écologie c'est comment on arrive à allier des tournages dans des milieux assez de parcs naturels protégés tout en ayant un workflow de production assez productif comment on arrive à respecter ces lieux et ces environnements là clairement on était tous sensibilisés à ça parce que là pour le saut du diable on était dans le parc de la Vanoise d'ailleurs pour Vertige aussi on était au ras du parc de la Vanoise et je pense qu'à un moment donné quand tout le monde est en montagne je trouve tout le monde était à peu près sensibilisé à ça tu n'as pas envie de déposer tes affaires toi de faire n'importe quoi vraiment il y a un énorme moi je respecte vraiment la nature et je pense que naturellement toute l'équipe était sensibilisée à ça par exemple on a tourné aussi dans un château désaffecté le saut du diable où il y avait tout un plan séquence mais pareil on a tout rendu nickel on a vraiment fait très attention là mais je pense que l'équipe déjà il y avait des guideaux de montagne qui faisaient gaffe parce que là c'est leur environnement et où ils travaillent tous les jours là donc si on avait fait une connerie ou quoi franchement ils auraient été les premiers à nous tomber dessus les machinots électro qu'on avait choisi pour le saut du diable c'était le chef machinot c'était un vieux chef machinot il a commencé comme doublure de Brad Pitt sur 7 ans au Tibet donc je vais te dire c'est un grimpeur le mec il adore la montagne l'équipe partait en week-end en montagne donc ils étaient tous des passionnés donc là-dessus l'empreinte écologique elle était naturelle je veux dire on a vraiment on s'est vraiment posé aucune question en plus on était en plein Covid je veux dire avec les masques tout ça donc c'était non puis on faisait très attention pour les voitures on faisait le minimum de rotation enfin non là-dessus c'était je trouve que vraiment on a vraiment fait gaffe en plus c'est pour ça que je tenais à tourner près d'Aussois parce que c'était logistiquement il y avait très peu de temps mais des fois on allait à pied sur les décors donc vraiment je pense qu'on a été exemplaire là-dessus comme nous sommes face à des apprentis professionnels il y a aussi dans cette salle beaucoup d'étudiants qui étudient la réalisation l'écriture quels conseils tu pourrais leur donner pour les aider à démarrer dans nos métiers l'avantage de ce métier je trouve c'est qu'on arrive à connaître nos forces nos faiblesses on arrive à se connaître soi-même ça c'est un truc parce que quand vous êtes en tournage vous ne pouvez pas tricher vous êtes vous-même vous ne pouvez pas être quelqu'un d'autre c'est trop difficile avec la tension la pression donc essayez d'être en étant vous-même vous voyez bien là où vous avez vos forces et vos faiblesses et là où vous êtes je pense le plus fort c'est en essayant de trouver les ressources que vous n'avez pas en vous auprès des autres parce que c'est quand même un métier essentiellement collaboratif je sais écrire mais eux ils savent mieux que moi je sais cadrer mais je sais qu'un cadreur cadrera mieux que moi parce qu'il va cadrer tous les jours mieux que moi il va passer son temps à cadrer 300 jours par an alors que moi je ne vais lui plaire que 5% du temps en revanche il n'y a que vous qui savez comment raconter l'histoire ça vous êtes le seul à le savoir vous pouvez déléguer tout mais pas ça donc après l'idée c'est de trouver ce bon équilibre en étant ultra collaboratif surtout avec les scénaristes le mieux je dirais c'est que pour les réalisateurs c'est que vous allez travailler avec des scénaristes et il ne faut pas surtout il faut surtout soit vous avez quelque chose à dire donc dans ce cas là vous le partagez avec les scénaristes parce que c'est hyper important que sache connaisse votre point de vue vous n'avez pas de point de vue sur le monde ou sur les choses ce qui n'est pas grave mais dans ce cas là vous adoptez celui des scénaristes mais vous n'essayez pas de vous le récupérer pour vous essayez de collaborer en bonne intelligence avec eux et avec les techniciens ou les comédiens vous verrez qu'ils vont vous le rendre au centuple le côté c'est je veux m'accaparer de toutes les choses parce que je suis réalisateur je pense que ça c'est la pire des configs je pense que vous n'arriverez pas à faire grand chose avec ça et essayer d'être dans la générosité je pense que ça ce sera le à mon sens c'est le mieux le plus constructif pour vous parce que c'est un métier qui abîme mine de rien et il faut éviter qu'il vous abîme au maximum donc je pense qu'il faut se protéger et être collaboratif en étant bienveillant avec les autres je pense que c'est la meilleure manière de se protéger et l'autre chose je dirais c'est profiter du tournage parce que ça ça ne va pas durer longtemps vous ne savez pas si vous pouvez rempiler et vraiment profiter de chaque minute et si vous êtes de bonne humeur si vous avez envie si vous êtes passionné ça va se transmettre moi je suis convaincu que la passion que vous avez se transmet sur la pellicule d'une certaine manière même en vidéo même en HD ça va se transmettre parce que moi je ressens les films les téléfilms ou quand un réalisateur ou un comédien pense à son carloge quand le réalisateur je sens quand il est quand il pense à rentrer chez lui qu'il pense à son chèque moi je le ressens à force et je suis sûr qu'intuitivement le spectateur le ressent aussi donc plus vous mettez vos tripes votre engagement plus ça va ressentir et je pense plus ça vous fera du bien merci beaucoup Abel on peut t'applaudir bien fort et on vous donne rendez-vous très très vite pour une prochaine Masterclass merci à tous au revoir merci à tous Sous-titrage ST' 501 ...